et bien bonjour à tous et à toutes et on est parti en samedi pour une vidéo sur le jeu hydronner dont je m'étais arrêté la dernière fois sur mes lives sur twitch et là je vais vous faire un petit peu en vidéo là j'ai commencé à améliorer un peu la base qu'elle soit un peu automatisé non là vous voyez j'ai commencé à faire j'ai été fabriqué deux foreuses au volcan ça plus tard le tapis j'ai remonté le tapis tout ça et les tuyaux tout ça on va améliorer tout le monde là non en attendant j'ai surtout fermé surtout là par contre je garde impérativement et les tuyaux et tout ça on va ramener ça à la fonderie andré vu qu'on va essayer de passer on va voir pour passer à une nouvelle ère qui sera beaucoup mieux après l'air de base on a au début c'est un peu c'est pas mal pour débuter mais après ça devient chiant donc là on va partir direction le village où on va fabriquer on a fabriqué le village est là enfin fabriqué plutôt acheté plus tôt parce que fabriquer c'est dans l'espèce de rappel c'est un volcan vous avez fabriqué diverses choses on voit ça plus tard bien évidemment aujourd'hui on va surtout améliorer notre installation voilà donc j'espère que sinon vous avez passé un bon week-end vous allez bien vous allez bien vous portez bien on est reparti pour une semaine j'espère que c'était de votre côté ce week-end j'ai vu aux informations que les énormes grelons vont tomber dans certains pays donc j'espère que vous avez bien ça va là dessus les tuyaux pareil parce que les tuyaux je vais voir pour passer aux tuyaux supérieurs au tiers de ça on sera pas embêté on fout tout ça là dessus voilà voilà et voilà les souris on voyait j'ai fermé 35000 on fait ça ferraille et voilà et ça nous fait un cube de métal pour fondre ça pour voir de l'abou de métal donc là on va se mettre surtout de l'autre côté pour chargement il sera moins embêté enfin surtout que ça c'est des calculs pour avoir ce qu'il nous faut voilà voilà donc on n'oublie pas de prendre l'argent bien évidemment on espère qu'on a assez 35000 on va prendre la fonderie automatisée qui est là donc il va nous en falloir une pour l'or une pour l'acier une pour les savons une pour le les duclutium donc il s'en faut 4 c'est ça vous voyez les joueurs concernant le côté 1300 et c'est faire mal heureusement j'ai fermé entre temps un dia 5280 et des joueurs de prix ça c'est pratique ce qu'on faisait faire mais quand vous faites ce que vous avez à faire je pense c'est nickel ça ça va commencer une base automatisée c'est vraiment nickel bon là donc par contre mon tuyau en clutium de niveau de 2 on va prendre un pour changer l'autre n'essayez pas d'essayer d'essayer de piquer les tuyaux ça ne marchera pas bien évidemment sinon vous allez entendre un cri un cri de vous allez le voir par vous même on va prendre ça vous voyez à niveau 2 on va changer aussi notre filtre vu qu'on est ici autant en profiter on a tout ça tout ça en là tout ça en là dans l'atelier l'appel pour l'instant on n'en a pas besoin ça en avait au début les blocs de béton c'est des normales le presseur de gemmes la carte tout ça en s'en fout tout ça en s'en fout ça en s'en fout tous les tuyaux que j'irai à chercher en offre hein il va en falloir donc et c'est pas fini et comme par hasard le magasin ne peut pas accéder de ce côté là bien évidemment les véhicules n'est pas carburant n'est pas infini voyez la flotte qui est au dessus va falloir gérer tout ce petit monde là c'est important non on ira pas ben loin et bien c'est toi non si je pars sans l'argent franchement ça va pas le faire plus qu'à 28000 et donc c'est des gains très vite non c'est ça qu'il nous faut et nous en foutre mais quatre bon malin il en faut quatre comme ça 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 va être des séparateurs qui vont nous être beaucoup utile 2100 c'est moins cher que l'effondri si vous me demandez pourquoi je saute c'est parce que sinon ça ne passera pas oui bon là ça passe vous allez voir ça passe toujours c'est ma gueule c'est des fausses sérieux c'est un casseur de pierre non j'ai posé en jeu de belles s'accroche sur les tapis roulant poli les gènes qui traversent ça va peut-être intéressant on va en prendre un il va y avoir un de ces portes elle a l'assemblé tout ça donc il va nous falloir des compagnards droits aussi on a déjà un là haut on va prendre trois donc ça sera quatre normalement il va prendre un ras large je me rassais est-ce qu'on vient en dessous ? vingt-cinq miens bon ça va ça va donc avec tout ça normalement on va être bon normalement on regarde bien si on a rien oublié c'est important ça n'a pas à revenir oh une ombre torche le autocasseur ça rentre le coup ça bon restant on est qu'à trois il y a trois fourreuses donc ce n'est pas très intéressant on commencera à passer à quatre voire cinq fourreuses encore sur les montators le plus intéressant donc là direction notre base qu'on a vu au début sinon franchement c'est un bon petit jeu en seul temps ce cela c'est marrant vous améliorez votre base avec ce que vous trouvez vous trouvez dans le sol de l'or aïe non pas aïe de l'or du glutium de l'acier des j'aime un peu tout vous allez revendre pour améliorer votre base dites moi tiens commentaire ce que vous pensez du jeu c'est un gold rush ça va c'est un jeu qui sera intéressant à faire ou pas voilà voilà le saut qui fait tout mais arrête toi je vais vous montrer ce que j'ai farmé depuis le temps en offre tout ça c'est du farm que j'ai fait et tous les gemmes tout ça c'est ce que j'ai fait en offre le glutium qui est là bon on ne parle pas du glutium le glutium sert pour fabriquer les tuyaux rouges je vais dire un peu ce style là on ne verra pas après j'ai fait quoi j'ai fait un lingot d'or 302 kg il faudra revendre plus tard fabriquant une blague ou un collier et ça on est à 410 kg pour fabriquer une une foreuse donc j'ai déjà un filtre qui est raide il va falloir que je mette ça ailleurs je pense de toute façon je vais changer tout ça donc le commencement commençons par le commencement c'est quoi ça ouais donc pas c'est vite tôt donc impératif ouais ça rentre à ça ah si comme ça c'est bon j'ai regardé par contre il est chelou son truc là ça passera pas j'en ai ça comme ceci ça va tomber ça va tomber de mauvais endroit bon ben on va être devant et je vais plus tomber voilà au dessus il n'y aura plus qu'à mettre une gêne en métal une gêne d'or enfin un minerai d'or je vais y arriver et ça sera bon bon on va faire une petite séparation j'ai une la gueule de la base ce que ça va faire aïe 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 je vais mettre 4 séparateurs comme ça arrête de rouler toi c'est pas vrai je ne lâche pas les palmes voilà bon on va pas je dois voir quand il est mis celui-là ah non il est mal mis voilà ça fait un peu drôle quand même je ne sais pas si ma base va être une bonne opération des reports ça me fait un peu drôle quand même on en a des ennemis 2 alors j'achète des tuyaux super on va mettre la première fonderie là dessous il est où le bac pas le bon sens voilà il faut que le bac il soit par là pour que ça puisse couler donc ça doit être rempli voilà ensuite le deuxième ici voilà ça il y a de la place de faire côté on va faire avoir de la place que ça soit trop serré mon tapis on va le mettre là ça là ça va pour l'instant là on va dégager tout ce petit monde là oh j'ai joué non ah voilà le cloutchums ça vous servira à fabriquer ce genre de filtre bon vous avez demandé on ne voit pas du tout des pourcentages voilà vous voyez la différence c'est ah mais il rentre là-dedans la tête d'andouille voilà voilà donc ça améliore beaucoup plus le rendement j'ai fait une connerie ouais voilà on va prendre celle-là parce que le club pot continue à couler même si là là c'est fermé et ça continue à couler quand même bon bon vous voyez pas je sais à comprendre des fois donc on continue ah oui ça c'est mon filtre au bout là-haut on passe d'une pression de 250 bar enfin on passe d'une pression de 100 bar à 250 bar donc je vous promets que mes amis c'est pas ce bruit-là c'est pas ce bruit-là ouais voilà bon il va falloir changer les tuyaux à mon avis ça peut pas faire bon ménage ça on mettra ça à la fin pour pourrir ça des gènes et ça c'est pour l'acier on va foutre ça donc et voilà dans le chaudron magique on va faire ça avec voilà et là-dessus voilà en attendant donc on avait dit qu'il faudrait des blocs et des blocs et des taillots bon on va aller au magasin qui est pas très loin celui-là doucement le magasin se trouve ici bien évidemment quand vous allez commencer le jeu attendez je vais faire marche arrière avec ce truc quand vous allez commencer le jeu pour acheter votre première foreuse d'occasion ici c'est vraiment l'occasion what what oh oh il y a autre chose il y a autre chose toi-même quand vous avez vu les tuyaux il faut que je change tout mettre un glutium ça serait beaucoup mieux ça je sais plus je sais pas comment il va nous en falloir il va nous en falloir un paquet hein on verra pas déjà voir avec ça on va charler ça au fur et à mesure parce que sinon ça va être un peu le bazar on finalera ça après si il nous faut un un deux il y a plusieurs jeux que je vais vous faire découvrir cette semaine espérons que ça va vous plaire si ça vous plait on n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu qui va bien et qui fait plaisir bien évidemment voilà bon on continue oh voilà tous ces blocs là je pense qu'on en aura assez voilà ensuite provisoirement on va s'acheter des tuyaux comme ça en attendant le temps de le temps de mettre la machine en route faire un peu d'argent ça descend assez vite quand même l'argent pour ces tuyaux là ça va mais tuyaux anglothium vous comprenez ce que je vais dire tuyaux anglothium bouffe énormément d'argent et pour l'instant pour fabriquer l'aglothium on n'en a pas des masses donc ce moyen pour l'instant c'est de les acheter il y a plusieurs parcelles donc pour l'instant on est sur la première on fêtera les autres plus tard donc celle du volcan bien sûr on fêtera ça bien plus tard on a le temps on va se mettre comme ci on descend du camion je crois que mon lingot d'acier est fondu voilà au début toujours 410 c'est pas grave donc notre taillot on va retirer le bouchon que vous mon petit bouchon voilà donc il va falloir un tapis bien regarder le sens de la marche j'y arrive bien sûr on va mettre un séparateur je vais vous demander pourquoi que je mets qu'on s'appelle des tapis entre chaque pour ne pas que ça s'embourbe et les tuyaux en dessous sont indispensables sinon vous ne pourrez pas faire votre vous ne pourrez pas faire votre base vous ne pourrez pas assembler les tuyaux vous ne pourrez pas assembler les convoyeurs sans le truc en dessous vous avez compris le matin ça cafouille un peu voilà mais c'est pas grave bon j'ai une deux trois un tapis qui va venir ici là allez on va refaire un taillot vous voyez ça va on va emmener deux parce qu'il va falloir un autre plus tard pour le séparateur de gêne on va mettre nos blocs comme par hasard et on va l'essence oui encore mais aaaah je me trouve de touche y non t oh mais n'est ça gêne rien comment ils sont mis voilà voilà et voilà donc là on a un séparateur euh ouais il en faut il en faut il en faut ceci là j'espère que ça va aller parce que là au bout il va nous falloir un tapis et je vous donne en mille alors il faudra une ronde ça fait une sacrée base euh y aï aï voilà ça ça sera pas mal mon toit tu viens avec moi on va mettre ça non pas le bon sens voilà il va nous falloir encore un ici une deux trois quatre cinq six sept huit blocs bon vous voyez que c'est ah c'est marrant quand même comme petit jeu vous avez pu voir il y a vraiment du des calculs et tout ça à faire c'est vraiment pas mal moi j'aime bien franchement une fois que cela sera opérationnel on a ce qu'il faut voilà tant qu'il soit autonome alors arrête arrête il y a que ça va qu'on brise je m'énerve vous voyez que c'est chiant qu'on ne va pas placer c'est toujours donc c'est un peu chiant bon c'est pour ça que je saute comme ça il peut placer son truc voilà et on va faire quatre autres on va charger tout ça vu qu'il y a un tuyau on a ce qu'il faut oui bon par contre on n'a pas acheté le générateur de gènes le séparateur de gènes donc ça ça attendra attendra un peu mais c'est pas grave on va voir ça pour la prochaine fois c'est pas mal voilà on va on va au moins finir la base c'est possible même si les blocs sont pas du bon sens c'est pas grave pour l'instant ça n'empêche rien il y a deux jouets euh là 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 eh normalement j'ai bien calculé non euh ouais qu'est-ce que j'ai foutu il manque un bloc bon on va te placer heureusement que c'est à côté parce que j'imagine pas ça aurait été à l'autre bout du village euh euh au sec et là on va on va mettre le séparateur de gènes ici voilà donc ça ici voilà il ne manque encore plus que les minerais pour démarrer tout ce monde là il ne manque encore plus que les minerais au dessus on va voir tout ce qu'il faut il manque un tapis droit on n'a plus non plus bon c'est pas grave on va déjà se débarrasser de tout ça tout ce qu'on n'a plus besoin euh l'ingot d'acier on verra ça plus tard l'ingot d'acier on va la garder ça pour l'instant on va la laisser là le joyau il va falloir que je retrouve une certaine pierre qui est là-dedans que je vous disais l'une des pierres qui est assez rare à avoir enfin on va garder ça donc on aura le séparateur on va faire des choses plus grosses ouais donc ouais là les amis bref on va pas faire durer plus longtemps le jeu vous verrez ça la suite très prochainement si jamais si jamais ça vous intéresse si ça vous intéresse n'hésitez pas à lâcher un max pouce bleu et de vous abonner d'activer la cloche et de partager si le coeur vous en dit en attendant je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée portez-vous bien preuve sans vous et à demain pour la suite de nos aventures allez salut salut